Bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux ou amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, puisque l'entraîneur du PSG est dans le feu des projecteurs avec toutes ces accusations que vous connaissez tous maintenant. Et puisque c'est l'entraîneur du PSG, on ne peut jamais être tranquille au PSG, il faut toujours qu'il y ait des polémiques avec les entraîneurs, les coachs, les dirigeants, ça n'arrête jamais, c'est comme ça. Vu que c'est l'entraîneur du PSG, je me dois d'en parler, même si ça ne s'est pas passé au Paris Saint-Germain. Et puis surtout, parce que c'est un sujet quand même assez grave, important, et parce que vous m'avez demandé mon avis plusieurs fois, vous m'avez demandé de sortir une vidéo sur le sujet. Donc j'aimerais, moi, donner mon avis et essayer d'expliquer selon moi comment je vois la chose, comment je vois les choses. J'aimerais aussi en profiter pour faire une pierre deux coups, et en profiter, en tant que musulman, je me sens concerné. Parler, puisque Galtier aussi est concerné par ça, parler des entraîneurs de Ligue 1, certains entraîneurs de Ligue 1 et leur gestion par rapport au ramadan. Parce que ça fait aussi beaucoup polémique, tout ça, donc je voudrais en parler aussi. Bref, ce qui se passe dans l'affaire Galtier, on le sait tous, on en a entendu parler dès le mois de septembre avec Julien Fournier, donc directeur sportif de Nice, donc c'est lui qui accuse Galtier de ces paroles-là. Voilà, Julien Fournier était venu dans l'after RMC au mois de septembre, rappelez-vous, et il avait dit « si je dévoile ce qui s'est passé avec Christophe, Christophe ne mettrait plus un pied dans un vestiaire de football ». Voilà, donc ça avait déjà fait pas mal de bruit à l'époque, on cherchait un petit peu, les gens ne savaient pas trop ce qui s'était dit, il y avait un peu des bruits de couloir, tout ça. Voilà, et puis depuis hier, donc notamment Romain Molina qui parle d'un mail écrit par Julien Fournier à l'époque, quand ça s'est passé, quand il y a eu ses propos de Galtier, Fournier a écrit donc un mail à Ineos, propriétaire de l'OGC Nice, il me semble que c'est à Oneos qu'il a écrit, oui, c'est assez boss, assez propriétaire. Donc c'est un mail qui, le mail a fuité, a été envoyé à certains journalistes comme Molina, et même aux mecs d'RMC, etc. Mais quand Molina, il est le seul pour le moment à en parler, vu que chez Molina, il y a souvent à boire et à manger, il faut faire un petit peu attention à ce qu'il dit, c'est pas toujours, voilà, il y a de tout et rien, voilà. Donc je ferais pas trop attention en général aux propos de cet homme-là. Mais ensuite, quand ça s'est confirmé auprès d'autres médias qui eux aussi ont reçu ce fameux mail, là tu te dis bon, voilà. Donc dans ce mail en question, il y a les propos de Galtier que vous avez tous lus et vus, voilà, trop de racailles dans l'équipe de Nice, trop de noirs, trop de joueurs musulmans qui vont à la mosquée le vendredi, ça correspond pas à la ville de Nice, les gens ne sont pas contents, etc. Donc en gros, il y a des gens qui sont racistes à Nice, donc il faut aller dans leur sens, voilà, en gros c'est ça. Donc c'est déplorable, c'est à vomir, c'est terrible comme propos. Donc ce fameux mail, Julien Fournier ne l'a pas démenti, puisqu'il dit tout à l'heure que c'était il y a un an, donc il ne dément absolument pas. La seule chose qu'il dément, c'est que c'est lui qui a fait tourner le mail. Donc il ne dément absolument pas ce mail, pour moi. Maintenant, les gars, le problème, c'est que dans cette histoire, à ce moment-là où c'est arrivé, d'ailleurs le président de Nice, Rivière, est arrivé, je crois, dans le même temps, dans la foulée, dans l'after RMC, c'est au mois de septembre aussi, où il dit que bon, finalement, ce qu'il reprochait à Galtier, ce n'est pas non plus un truc de fou, ce n'est pas non plus, mais il ne veut pas dire ce qui se passe. Donc cette histoire, elle est très bizarre. Déjà, dans cette histoire, c'est Galtier avec Fournier et l'agent de Galtier, les trois ensemble. Donc c'est paroles de Galtier contre paroles de Fournier, finalement. Il n'y a pas les joueurs, il n'y a pas d'autres témoins, il n'y a rien. Donc c'est assez compliqué. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je me dis, si quelqu'un me ramène des paroles, des propos sur une personne, il me dit telle personne, elle est comme ça, elle a dit ça, pour moi, s'il n'y a pas de preuves, c'est compliqué. Moi, je ne vais pas le croire. Moi, je fonctionne comme ça, d'accord ? C'est que c'est trop facile. Moi, quelqu'un peut très bien s'en prendre à moi, je peux être en conflit avec quelqu'un, et le mec, il vient et dit, ouais, Parisien 88, il a dit tel propos raciste, tel propos, tel propos, mais il n'y a aucune preuve, il n'y a rien. Donc c'est compliqué, c'est facile. Après, ça laisse sa porte ouverte à tout, en fait. Donc c'est assez compliqué. Il ne faut pas aussi enlever l'hypothèse que Fournier peut très bien faire ça pour avoir la tête de Galtier, avec qui il est en désaccord, et avec qui il est en conflit. Donc, ce n'est pas à écarter non plus, cette hypothèse. Fournier peut très bien dire ça pour nuire à Galtier. Ça peut très bien être inventé de sa part. C'est une hypothèse qu'il ne faut pas du tout écarter, les amis. On a vu dans des différentes affaires récentes qu'il faut faire très attention avant d'accuser quelqu'un. D'accord ? Maintenant, il va y avoir une enquête de fait. On va voir comment ça va se passer. Mais moi, en fait, les amis, dans cette histoire, c'est pour ça que c'est très compliqué. Déjà, il y a Burak Ilmaz, l'ancien joueur de Lille, qui a eu Galtier pendant deux ans, qui est turc et qui est musulman, qui a dit « J'ai jamais vu Galtier avoir un comportement qui va discriminiser ma religion ni mon origine. » Il dit même que Galtier est une personne fantastique. Dans le même temps, à Nice, il y a Lémina qui te dit dans une interview qu'avec Galtier, il ne rentre pas dans les détails, mais il te laisse quand même croire que ce n'est pas tout rose, Galtier. Voilà. Donc, c'est vraiment... Franchement, cette affaire-là, elle est très compliquée. Et encore une fois, les amis, je ne peux pas te dire que Galtier à 100% dit ça et à 100% ne l'a pas dit. Donc, il peut y avoir toutes les hypothèses là-dedans. Encore une fois, ça peut être Fournier qui invente. Galtier aurait vraiment pu dire ça aussi. Il a pété les plombs. Mais moi, encore une fois, tant que ce n'est même pas prouvé, il y a la présomption d'innocence et voilà, c'est compliqué. C'est la parole de Galtier contre celle de Fournier. Galtier, apparemment, va porter plainte. Donc, voilà mon point de vue sur cette histoire. C'est vraiment très compliqué. Maintenant, si les joueurs de Nice savent des choses, ont vu dans le comportement de Galtier et dans sa façon de parler dans certaines choses, des choses qui pourraient vraiment aller dans le sens des accusations de Fournier, je pense que les joueurs de Nice, il faut qu'ils parlent. Il faut que les joueurs de Nice parlent parce qu'on a besoin justement de plus d'éléments. Parce que c'est compliqué, comme je vous l'ai dit, c'est que Fournier et Galtier. Donc, l'un va dire sa version, l'autre va dire sa version. Donc, si vraiment, il y a des choses très graves de la part de Galtier que les joueurs ont ressenti, il faut qu'ils le disent, les joueurs de Nice. Il faut qu'ils prennent la parole. Voilà. Maintenant, les amis, je vais être très clair. Si Galtier a tenu ses propos, d'accord, eh bien, c'est simple. Galtier n'a plus, ne doit plus, mais absolument plus, être dans le monde du football. Que ça soit en tant qu'entraîneur, en tant que dirigeant, en tant que formateur, éducateur chez les jeunes, en amateur ou en professionnel, il ne doit absolument plus, s'il est coupable, si c'est vraiment vrai, il ne doit absolument plus mettre les pieds dans le monde du football. C'est très, très grave comme propos. Vraiment très grave. Et surtout, l'UEFA et la FIFA qui ont comme slogan de toujours « no tour racisme », « on lutte contre le racisme », etc. Donc, pour moi, si Galtier est vraiment coupable, il n'a plus rien à faire dans le monde du football. Et il faut que le Paris Saint-Germain, si ça s'est avéré vrai après enquête, etc., que des joueurs de Nice commencent à prendre des paroles sur des choses similaires envers Galtier, là, il faut que le PSG ne cherche même pas un midi à 14h, il peut rester même cinq journées ou trois journées ou deux journées de championnat, c'est à la porte. On ne veut pas de ça chez nous. C'est la porte. Tout de suite. Mais on va attendre. On va attendre. Il faut faire attention, je vous le dis encore une fois, avant d'accuser Galtier sans que vraiment il y ait des témoignages, sans qu'il y ait des preuves parce qu'il faut faire très attention. Et ceux qui viennent me dire « non mais c'est vrai, Galtier l'a dit, c'est vrai », pourquoi c'est vrai ? Pourquoi t'es sûr à 100% que c'est vrai ? Ceux qui me disent parce que ça se voit sur sa gueule ou parce qu'ils n'aiment pas Galtier, en fait, il faut discerner, dans cette affaire-là, il ne faut pas faire avec les sentiments. Il y en a beaucoup en fait juste parce qu'ils n'aiment pas Galtier et ils veulent le voir sauter du PSG ou juste parce qu'ils n'aiment pas sa tête, ils n'ont jamais aimé le personnage. Donc pour eux, tout de suite, ils ont conclu que c'est vrai. Fournier n'a pas menti, Galtier a tenu ses propos. Non, ce n'est pas comme ça oublier quelqu'un parce qu'ils n'aiment pas et sans preuve et c'est trop facile après derrière. D'accord ? Mais en tout cas, voilà, si Galtier a vraiment tenu ces propos-là, c'est très grave et moi, je ne comprends pas les amis. C'est pour ça qu'en fait, j'ai du mal à... Je me dis aussi, mais attends, Galtier, ça fait plus de 20 ans qu'il est entraîneur professionnel en France où il a connu à Marseille en tant qu'entraîneur adjoint à Lille, à Nice, à Saint-Étienne, même maintenant à Paris. Le mec a toujours eu des vestiaires cosmopolites avec tout. Il y a eu tout. Il y a eu toutes les ethnies différentes, les cultures différentes, les religions différentes. D'accord ? Donc, je ne vois pas, en fait, pourquoi il dirait ça, Galtier. Franchement, ça me dépasse. S'il a vraiment dit ça, c'est le choc total, en vrai. Tu vois ? Au même titre que Fournier, comme je vous dis, Fournier qui veut accuser... Mais je me dis, Fournier, s'il dit ça pour juste discréditer Galtier, c'est pareil. Ça sort de l'ordinaire, en fait. C'est pour ça, c'est vraiment cette histoire, elle est compliquée. Moi, j'attends. Je dis, il faut jouer la carte prudence et on va attendre. Peut-être d'avoir des témoignages de certains joueurs qui vont aller dans ce sens. Oui, Galtier, il y a eu des propos comme ça qui nous ont choqués. Oui, voilà. Mais pour le moment, c'est très complexe comme histoire. Encore une fois, c'est très complexe. Voilà. Et encore une fois, Galtier, ça fait des années qu'il entraîne, il a toujours eu des vestiaires à l'image de la société de maintenant. La France de maintenant, l'Europe de maintenant, c'est beaucoup d'ethnies différentes, religions différentes, cultures différentes, il faut être ensemble et s'accepter et se respecter. Voilà, c'est comme ça. C'est fini la France d'antan, du Moyen-Âge, où on faisait la chasse aux protestants parce qu'il fallait une France que blanche et catholique. C'est fini ce temps-là. C'est fini. Bref. Donc, moi, je trouve que de toute façon, pour en revenir au racisme dans le football, quand on voit encore Opa Mécano, Opa Mécano qui subit des insultes racistes, tout ça parce qu'il a fait une boulette lors du match contre City, en dessous de ses publications Instagram par certains supporters du Bayern, quand je vois que Lukaku a été victime une énième fois en Italie de cris de singe à son égard, que Quadrado aussi, dans le terrain de la La Dio ce week-end, donc chaque deux week-ends de suite en Italie où il y a des cris de singe à l'encontre d'un joueur noir, franchement, les gars, mais moi, je ne sais pas, mais les racistes, les racistes par pitié, ces gens-là, si vous ne supportez pas les gens différents de vous, si vous ne supportez pas que des gens croient différemment de vous, pensent différemment de vous, n'aient pas la même religion que vous, ne mangent pas comme vous, et n'a pas la même couleur de peau que vous, mais par pitié, vous n'avez rien à faire dans une société comme la nôtre. Vous devez les racistes, on doit les prendre, les foutre sur une île entre eux de la même ethnie, et qu'on les éloigne de la société, qu'on les éloigne des gens qui ne sont pas comme eux, parce que c'est grave quand même d'en arriver là, en 2023, c'est grave de voir ça, encore plus dans le football, où le football, c'est tous ensemble, non, mais franchement, c'est à vomir, c'est à vomir. Bref, donc moi, j'attends l'histoire de Galtier, j'attends d'en savoir un peu plus pour vraiment voir si Galtier est coupable ou pas, il faut faire très attention. Maintenant, les amis, pour ce qui est des entraîneurs avec le ramadan, et je finirai par ça, puisqu'il y a eu la polémique quand Boiré, avec son joueur, qu'il l'a écarté du groupe parce qu'il faisait le ramadan, il demande à ses joueurs de ne pas faire le ramadan les jours de match parce qu'il estime que les joueurs ne sont pas à 100% et peuvent risquer de se blesser. Galtier, apparemment, c'est pareil à Nice de ce qu'on entend. Donc encore une fois, moi, ce que je voudrais dire là-dedans, c'est que je peux comprendre, je peux entendre et comprendre qu'un entraîneur, il ait besoin de ses joueurs à 100%. Le mec, il a des objectifs de résultats, il a des objectifs, les gars, à respecter, il a des résultats à avoir, il ne peut pas faire dans le sentiment. Un mec, peu importe si c'est le ramadan, si c'est parce qu'il a une mauvaise hygiène de vie, il fait la fête ou parce qu'il a des soucis personnels donc il n'est pas à 100% de ses capacités physiques, il n'est pas bien, il n'est pas en forme, je comprends qu'un entraîneur, il mette le mec de côté. Je comprends qu'on boirait puisse nous expliquer qu'il ne veut pas que ses joueurs jeûnent le jour de match parce que le mec ne va pas être à 100% ou parce que c'est dangereux pour sa santé. Mais le problème, les gars, dans cette histoire, c'est que maintenant, les entraîneurs, ils ont à leur disposition des GPS de performance. Donc ils peuvent savoir comment sont leurs joueurs qui font le ramadan au quotidien, comment ils sont dans leur état de forme et dans leur performance. Et chaque joueur est différent en fait parce qu'il y a Benzema, Mané, Salah, Mohamed Salah, Amrabat, qui récemment avec la Fiorentina, il fait 90 minutes en étant sous ramadan, en jeûnant. Il fait tout le match, il rompe son jeûne à la 92e, donc il fait tout le match en étant sans hydratation et alimentation. Il y a beaucoup d'exemples comme ça qui nous montrent que c'est des bêtises de nous dire que faire le ramadan, c'est incompatible avec pouvoir jouer un match de haut niveau. On le voit tous les jours, il y a des joueurs qui prouvent le contraire. Tu peux très bien être sous ramadan mais être très performant dans ton sport, d'accord ? Mais il y a aussi des joueurs qui, parce qu'ils sont dans leur morphologie, on est tous différents, il y a des joueurs qui vont moins assurer le coup physiquement pendant le ramadan. On est tous différents. Moi-même, rien qu'en amateur, moi-même, j'ai vu, j'ai joué avec des gars de quartier, des mecs qui étaient fatigués, qui ne venaient pas au match, parce qu'ils étaient fatigués pendant le ramadan et des autres qui cavalaient sur le terrain. On est tous différents. Donc en fait, je pense que les coachs doivent, maintenant, les GPS de performance jugés par la performance du mec qui fait le ramadan et qui jeûne. S'il n'est pas performant, si les GPS de performance montrent que pendant le ramadan, le mec, il est cuit et physiquement, il n'est pas au top, il ne peut pas répondre aux attentes du coach, là, je suis OK, pas de souci, tu le mets de côté. Mais si le mec, tu vois que franchement, il est bien, il est au top, il est toujours autant performant, pourquoi t'en priver ? Voilà. Donc moi, je pense que les entraîneurs de Ligue 1 doivent faire comme ça, juger, avec les GPS de performance, ils peuvent très bien maintenant savoir dans quel état de forme ils sont leurs joueurs. Voilà. C'est mon avis sur la question. Bref, les amis, allez, prenez soin de vous et allez Paris ! et vous avez vu, – Sous-titrage FR 2021